salut à tous aujourd'hui vidéo tuto installation des bezels sur la version de recalbox 4.1 en version stable comme vous le savez il ya quelques jours la nouvelle version de recalbox en version stable est sorti et depuis impossible d'installer les bezels avec l'ancienne méthode donc pour vous je vous fais voir en détail comment ça se passe donc aujourd'hui nous allons ouvrir le logiciel win ncp vous allez avoir l'adresse si vous n'avez pas ce logiciel juste en dessous en description donc nous allons ouvrir ce logiciel là donc ici vous allez mettre l'adresse ip de votre raspberry pi donc je sais que personnellement c'est 192 168.1.20 on sauve et ici connexion donc bien entendu le mot passe utilisateur ces routes et le mot de passe c'est recalbox route connexion donc vous allez vous retrouver ici donc vous allez aller dans recalbox systèmes donc récalbox char système config et trois arches je vous ai mis en pièce jointe un fichier rare avec tous les overlays directement de pré-installer et configurer aussi également donc vous avez simplement à extraire le fichier vous prenez tous les fichiers et vous déplacez tous les fichiers dans ce répertoire là voilà donc une fois ça fait nous allons passer maintenant sur le pi allez à de suite donc nous voilà revenu sur le pi donc pour connaître votre adresse ip touche star option réseau et ici vous avez votre adresse ip si vous ne l'avez pas paramétré vous rentrez les ssid de votre box internet et la clé wifi donc nous allons activer les bezels les bezels sont déjà modifiés j'ai modifié tous les fichiers texte mais ce qu'il va falloir faire c'est mettre la position du ratio en custom pour que ce soit appliqué donc nous allons rentrer dans un émulateur et on va lancer un jeu on va se retrouver sous retroarche vous allez aller dans setting vidéo et ici à aspération au lieu de du corps provided il faut que ce soit en custom voilà toutes les proportions ont déjà été changées et modifiées donc vous inquiétez pas si jamais vous souhaitez changer des bezels ou modifier notre bezel c'est ici en fait qu'il faudra changer la position de votre image donc ça je vous laisserai pas à pas effectuer les changements tout seul on va voir si le bezels correspond bien à l'image c'est parfait donc ce qu'il va falloir faire c'est retourner dans retroarche et pour sauvegarder la configuration quick menu et ici la fonction save core override ici ceci va vous sauver les émulateurs pour chaque bezel c'est à dire que un bezel un émulateur si vous voulez faire un bezel par jeu c'est ici save game donc nous ce qu'on va faire c'est sauvegarder le bezel pour l'émulateur 32x donc ça se passe ici si vous voulez revenir sur le menu ok plus b écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à commenter surtout et bien entendu vous abonner si c'est pas déjà fait donc j'espère que cette vidéo vous satisfait et merci encore de me suivre salut à plus just do it